Mais moi, je trouve que c'est quand même le miracle permanent, en fait, cette équipe. Ils perdent Benzema. Ils ne le remplacent pas. Ils font venir un gars de 36 ans qui est là, qui fait la pointe, qui est dans la rotation. Ils ont un nombre de blessés incalculables dans la saison. C'est le nouvel arsenal. Ils ont Courtois qui n'est pas là. Leur gardien, ça a l'air d'être la meilleure doublure au monde. Non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus éblier tous ces paramètres là. Carjavel qui était blessé. Il perd des joueurs. Et même comme ça, même sur la jante. Ils arrivent quand même. Il y a des gars, tu penses que c'est comme des voitures. Ils ont 300 000 kilomètres au compteur. Mais en fait, tu te dis qu'elle va tomber en panne. Non, non. Kroos, Modric, même s'il est remplaçant. Ça fait 5 ans que j'entends qu'ils sont sur la fin. Et pas du tout. Ils sont encore là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est lui qui a 300 000 kilomètres au compteur. Tu veux me comprendre avec le compteur qui est un peu trafiqué. Mais si on va se détourner un peu du sujet. Mais un mot sur la performance de Vinicius Junior sur ce match. Et surtout sur la saison qu'il réalise. Il est aujourd'hui le joueur le plus fiable au plus haut niveau de la compétition. Il a beaucoup été blessé en début de saison. Ne l'oublions pas. Mais dès que la compétition s'élève, il répond surtout présent. Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui le MVP de la saison de Ligue des Champions ? Du Réal ? Non, mais de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Moi, si on parle du Réal, je mets Lounine. Je mets Lounine. Parce que Vinicius, et ce n'est pas le meilleur buteur du Réal, c'est Rodrigo. Alors effectivement, il combine tous les deux. Il a été très bon. Et lui, il court beaucoup. C'est quand même 5 buts, 4 passes décisives. On a beaucoup critiqué Vinicius par le passé. Parce qu'il n'arrivait pas à finir les actions. Mais là, regardez sur cette passe de Tony Kroos. On sent qu'il a vraiment beaucoup progressé dans ce registre-là. Il a beaucoup progressé. C'est le numéro 1. Il a pris la place. C'était un lieutenant. Et en plus, dans son attitude. Vous parliez d'Mbappé tout à l'heure. Lui, il ne se cache pas. Il est une grinta incroyable. C'est ce qui manque un peu aujourd'hui à Kylian. Mais pour moi, il y a quand même match avec Tony Kroos, que je citais tout à l'heure. Je trouve qu'il réussit dans une campagne absolument remarquable. Un peu dans ce rôle de quarterback avec des passes létales. Donc voilà, il y a match entre Kroos et Vinicius. Moi, je pense que c'est la MVP qui est le meilleur. Et l'appel contre appel qu'il fait, il enrume Kim. Oui, mais après, il y a la passe aussi quand même. La passe, elle est magnifique. Oui, oui, la passe. Tony Kroos a dit, cette passe, c'est grâce à Vinicius. C'est la passe qui déclenche l'appel. Toujours. Si l'appel est bon, effectivement, vous avez des solutions pour donner le ballon au bon moment. Mais au-delà de dire MVP sur la Ligue des champions, c'est surtout sur la saison. On va dire qu'il fait au Real, il a pris une autre dimension. Parce qu'on pouvait penser que l'apport de Bellingham le met un petit peu dans l'ombre. Il a réussi à faire preuve d'humilité, à continuer à travailler, à jouer dans un poste qui n'était pas forcément le tien. Mais c'est ce que dit Ancelotti. Il a dit, je l'ai mis un peu plus dans l'axe, même s'il n'y est pas souvent, pour qu'il fasse un peu de place à son copain Rodrigo. Et il a très bien compris de par son humilité. Donc, c'est un joueur qui a tout compris aujourd'hui, Vinicius. Il est exceptionnel, il a des appuis de feu. Et moi, je me pose, on en parlera la saison prochaine, mais comment ça va se passer avec Kylian Mbappé ? On en parlera. On aura encore d'autres thèmes. C'est intéressant ce que vous dites, Charles. Le Real a toujours eu de grandes équipes. Alors, on est supporters ou pas, mais il faut reconnaître que c'était des équipes qui jouaient merveilleusement bien. Dans les années 50, quand il y avait dit Stéphano ou Copa, j'étais pané. J'étais pané, donc c'est pas bon. On peut passer à l'estade de cette époque. Dans les années 80, dans les années 80, On a gagné 30 ans. La Quinta del Buitré avec Boutraguenio, avec Mitchell, avec Martine Basquez. C'était une équipe superbe. Dans les années 90, après, ça a continué. Ils sont revenus gagner des Ligues des Champions en 98, 2000, 2002, avec Zidane notamment, avec Figo. Ensuite, ils ont été rejoints par Beckham. C'est une équipe qui jouait très bien. Est-ce que la culture de la gang n'a pas supplanté la culture du bon jeu ? C'est ça qui est regrettable. Quand on a les moyens du Real Madrid, quand on a les joueurs qui sont là-bas, il y a un joueur qui a été extraordinaire encore dans un registre très particulier, c'est Toni Kroos, à Munich. Il a joué au Bayern et il n'est pas resté au Bayern parce que le Bayern ne lui proposait pas le salaire que lui proposait le Real Madrid. Ça a été ça qui a provoqué son départ. Et aujourd'hui, le Real veut qu'il continue, alors qu'il a, je crois, 34 ans. Donc, on voit qu'effectivement, ils ont des très grands joueurs et on a envie de voir autre chose comme football que ce qu'ils ont procuré contre Manchester City et encore là à Munich. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une équipe qui ne fait que défendre. Ils ont des phases de jeu offensives de très très grand talent. Quand ils décident d'attaquer, quand ils décident d'aller faire... Ils arrivent à switcher. Ils sont capables. C'est ça la grande force de cette équipe. Et ce n'est pas seulement, moi, je dis le père tranquille, Ancelotti. C'est aussi qu'ils travaillent trois, quatre phases très fortes que les joueurs maîtrisent. Parce qu'ici, je pense que tout le monde a vu le match contre le Barça, un très bon Barça ce jour-là. Chaque fois qu'ils ont été menés, le Real, ils ont eu la capacité de par leur jeu à réagir, à avoir cette action qui impliquait cinq, six joueurs en même temps. Donc, il ne faut pas caricaturer, dire c'est le nouveau Atlético de Madrid. Non, c'est une équipe qui est capable de défendre un moment. Et quand elles sentent que l'adversaire baisse un peu, ils sont capables de les faire mal. Tourelle, il disait la veille, elle est injouable, cette équipe du Real, parce que vous regardez la vidéo de leur match précédent, vous regardez les buts qu'ils ont marqués, vous revenez en arrière, vous vous dites, mais comment ils ont fait pour marquer ? Parce qu'à un moment, ils ont ces fulgurances. Le but, ils nous vont se faire comme ça. La dernière question, c'est qu'en jouant comme ça, s'ils perdent, il y aura quand même beaucoup de regrets. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de mieux jouer, capables de proposer autre chose. S'ils arrivent en finale, peut-être, ou s'ils arrivent au retour et qu'ils jouaient de la sorte et qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Est-ce qu'ils sont capables ? Ils peuvent... Ça serait frustrant. Ils peuvent un peu mieux jouer, mais peut-être qu'ils n'auraient pas le même équilibre et peut-être qu'ils encaisseraient davantage de buts. Parce que je me souviens d'un habile Djelit qui, dans cette émission, disait que Vinicius était un tout droit qu'il n'avait aucun avis au Real. Et que s'ils n'étaient pas brésiliens, ils n'auraient jamais joué au Real Madrid. Si vous me retrouvez les images... Je pense qu'à être capable de retrouver des images qui disent tout le contraire. Sinon, vous savez quoi, Charles ? Je vais au TAS. Rendez-vous mercredi prochain. Avant le TAS, rendez-vous mercredi pour suivre le match retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich dès 18h GMT. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris que les résultats sont plus importants que le bourgeois. Salut à toi ! Et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real. Les gens disent que le Real Madrid ne joue pas bien. On va me parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si je suis intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de l'indication pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Allons ! Beaucoup de personnes disent que le Real de Madrid ne joue pas bien. Mais ça gagne ! Dans le foot, le plus important, ce sont des résultats entre vous et moi. Ok ? Si tu es président, tu es président de club, tu es un club. Tu vas préférer quoi ? Avoir du beau jeu et d'être un éthéné loser ou alors avoir un jeu pourri et avoir des résultats. Qu'est-ce que tu vas vouloir ? Qu'est-ce que tu vas vouloir pour ton équipe ? Être un éthéné loser mais avoir du beau jeu ou être pragmatique ? Avoir des résultats ? Avoir un jeu parfois chiant, un jeu parfois gassant mais avoir des résultats. Qu'est-ce que tu vas vouloir ? Qu'est-ce que tu vas préférer pour ton équipe ? Ben, moi, je préfère avoir les résultats, les amis, puisque les résultats, lorsque tu as les résultats, tu gagnes la compétition, tu gagnes les matchs, tu gagnes la compétition, tu gagnes les championnats, tu gagnes les SDC. Moi, je préfère avoir les résultats quitte avoir un jeu chiant, quitte avoir un mauvais jeu, quitte avoir un jeu vraiment niant. Oui, si je peux avoir le jeu et les résultats comme le Basseur de Gouadula, pourquoi pas ? Parce qu'il ne faut pas qu'on se mentir. Le Basseur de Gouadula veut le jeu et les résultats. 2009, 2010, 2011, c'est un Basseur monstrueux. C'est un Basseur monstrueux. Le Basseur de 2010, 2011, 2009 même, c'est un Basseur monstrueux. Il y avait du jeu, il y avait des résultats. Mais si tu n'as pas le jeu et tu as les résultats, tant mieux. Tant mieux. Moi, je préfère toujours avoir des résultats au détriment du bon jeu. Je préfère toujours avoir des résultats au détriment du bon jeu. Et j'ai les deux. Tant mieux, why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais, commencer à critiquer le réel que le réel ne mérite pas de gagner le match. Pour moi, est-ce qu'il y a le mérite ? Le mérite, c'est lorsqu'il a bitre à s'efflappant du match. Pip, 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 c'est là où on sait qui a mérité et qui n'a pas mérité. Le mérite, c'est à la fin du match. Lorsqu'il a bitre à s'efflappant du match. Pip, 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 c'est là où on sait qui a mérité et qui n'a pas mérité le score reste stable. Et tant que le score n'est pas encore stable, tout est possible. Ça, à la fin du match, on sait vraiment qui a gagné, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc, les amis, le beau jeu, pour moi, c'est un truc de secondaire. C'est réel là. Oui, il peut beaucoup faire mieux en termes de jeu, mais, qu'est-ce que vous voulez ? Tant que lui, ça gagne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça joue bien au ballon parfois par séquence. Je le souviens du match qu'ils ont joué contre Manchester City au match à l'épreuve. Là où City, les mènent 3-2. L'Oréal de Matry prend le jeu à son compte. Ils reviennent à 3-2 partout. L'Oréal prend le jeu à son compte. Donc, c'est une équipe qui n'est pas seulement là pour bétonner. Ça fait également jouer au ballon. Essayez de mener l'Oréal. Essayez de mener l'Oréal de Matry. Vous allez voir le jeu. Vous allez voir le jeu qu'ils vont produire. Essayez de mener l'Oréal. C'est une équipe qui s'adapte à son adversaire. Ils sont trop pragmatiques. C'est une équipe qui est capable de faire du jeu. Capable de faire le doron. Capable de subir. Capable de piquer au bon moment. Ils sont complets. Et lorsque tu veux gagner une compétition, tu es obligé de l'être. Tu es obligé de l'être. Tu es obligé de l'être. Tu es obligé de être complet. Et lorsque moi j'entends que le Real qui est une équipe purement défensive, moi j'en rigole. Moi j'en rigole les gars. Puisque lorsque tu vois ce Real là, ce n'est pas une équipe qui sait seulement défendre. Ça s'est également fait du jeu. Ça s'est également produit du jeu. Ça s'est également produit du jeu. Donc les amis, moi je préfère avoir les résultats que d'avoir le bon jeu. Évidemment, une fois de plus, si j'ai les deux, résultats et bon jeu, pourquoi pas ? Mais s'il faut choisir, je vais d'abord préférer les résultats. Puisque c'est les résultats qui conduisent même l'avenir du club, l'avenir d'un entraîneur. Ce sont les résultats qui conduisent tout ce contexte-là. Si tu n'as pas les résultats, tu seras viré. Tu seras viré. Il faut être réaliste. Si tu n'as pas les résultats, tu seras viré. Donc les amis, il ne faut pas analyser les choses de manière émotionnelle. Il faut juste prendre un peu de recul et essayer de voir et comprendre les choses. Pour moi, ce Real là, certes, ils peuvent beaucoup en faire mieux dans le jeu, mais tant que ça gagne, si c'est efficace, ça gagne, pourquoi pas ? C'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie. Il ne faut pas imposer forcément aux autres que sur le Tchekitaka. Forcément, il gagne tout le temps. Parfois, le Tchekitaka ne gagne pas tout le temps. Parfois, le Tchekitaka ne gagne pas tout le temps. Donc, partagez-moi ton référentiel, commentez-le-même sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche d'identification pour ne remonter